Salut ! J'ai décidé d'ouvrir ce vlog directement sur mes achats. Hier je suis allée chez Nocibé pour m'acheter un sérum, je n'en ai plus. Et quand tu commences à mettre du sérum matin et soir et que tu n'en as plus, ta peau te le fait vite savoir, c'est-à-dire que ça te tira et t'as un inconfort. T'as des petits boutons. Moi, sans sérum, c'est juste pas possible. J'ai donc été chez Nocibé comme je vous disais. Elle m'a hyper, hyper gâtée. Il y a plein de petits trucs très sympas qu'elle m'a glissé dans mon sac. Et elle me suis dit, attends, je vais leur montrer, ça a l'air tellement bien. On va regarder tout ça ensemble maintenant. Alors déjà, le sac est quand même tout sympa. Si je le mets là, ça sera peut-être mieux. C'est un sac Armani, comme ceci. Peut-être que c'est pour les fêtes. J'ai vu qu'il y avait déjà... Ah non, c'est le calendrier de l'Avent, Nocibé. J'ai demandé si les autres arrivaient, donc oui. Les travaux devant chez moi, c'est peiné. Allô ? Ah là, ça va me faire exprès. Je ne maîtrise pas tout encore. Je vais vous poser. On va faire plus simple. Je vous pose comme ça. J'aurais peut-être dû surélever. J'arrive. Ça m'a l'air d'aller. Donc, je commence tout de suite par ce gros truc-là. Bon, je pense que j'ai l'idée. C'est une gourde. C'est pratique quand tu pars en rando. Ou pas en rando aussi. Cap sur Nocibé. Ah, ils ont carrément fait des petites bouteilles. C'est en verre. Vous voyez ? J'en ai déjà. Regardez si ça vous intéresse. Nous avons toute cette collection. Donc, ça, c'est un premier cadeau qu'elle m'a donné. Deuxième cadeau. Déjà, c'est les couleurs tellement jolies. La petite trousse. Alors, quand j'ai en cadeau des trousses, je peux vous dire que je suis la plus heureuse. D'ailleurs, c'est quoi ? Ça, c'est Estée Lauder. Petit format. L'abeille. Ça, par contre, je ne sais absolument pas ce qu'ils se trouvent à l'intérieur. Estée Lauder. C'est le Day Wear. Donc, multi, anti-oxydant, 24 heures d'hydratation. Ça le fait, quoi. Ah, trop contente. Ensuite. Ah, génial. Ils ont mis un crayon à lèvres. Pareil. C'est un nude. Donc, génial. Très, très bien. Je n'en ai pas. C'est la 18. Ah, je l'ai serré demain. Oui, ça tire vers le marron. C'est génial. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Je me mets là. Ça sera plus sympa pour vous. Oh là là, mais non. Un rouge à lèvres. Ah. C'est entre le bois de rose, le marronné et le bordeaux rouge. Bon, je le teste maintenant. OK ? Allez. Voilà ce que ça donne. Écoutez, moi, ça me plaît beaucoup. Moi, j'avais du baume et un contour des lèvres que j'atténue, j'atténue. Et c'est un baume à lèvres rose. Celui-ci, donc, c'est le Pur Color 420. Je suppose que c'est assez net pour vous. Alors, c'est pas fini. Non. C'est toujours, bah, c'est l'odeur. Take it away. Make-up remove. Ah, c'est une lotion, un lait démaquillant. Hum, très frais, très sympa. Quant à du soin, du make-up, je suis la plus heureuse. Celui-là aussi, il va falloir que je teste demain. Donc, voilà pour le deuxième cadeau. Ensuite, donc, comme je vous disais, faut que j'arrête, faut que j'arrête ici. Je suis partie pour prendre mon sérum. Le sérum, pour moi, qui est le plus efficace et le plus complet, si je vous parle d'hydratation, de réparation, d'antillage, c'est Estée Lauder. C'est l'Advance Night Reaper. Je ne suis absolument pas en partenariat, même si, mais j'aimerais énormément Estée Lauder, si tu m'écoutes. Très sincèrement, il fait des miracles sur la peau. Alors, je devais l'acheter comme ça seule, mais elle m'a dit, attends, j'ai le coffret pour le même prix. Et moi, 25%, c'est-à-dire, tu as tout dedans en plus. Ce sérum me fait tellement des miracles. En plus, j'ai un beau format. Donc, c'est celui-ci. C'est un 50 ml. A l'intérieur, nous avons une mousse clean nettoyante. Très bien. Nous avons, en plus, un format qui m'a l'air pas mal du tout. Voilà, un format qui est plutôt cool. C'est un 15 ml, quand même. Et nous avons, je pense, un petit contour des yeux. Eh ouais, c'est ça, c'est ça. Ça me rend dingue, je vous le dis clairement. Ça me rend dingue, les soins. J'adore ça. Donc, voilà, petit format Estée Lauder. Ensuite, j'ai pris un fond de teint parce qu'il y avait 25%. Et le mien arrivait au bout. Je voulais un fond de teint couvrant. Parce que quand on arrive comme ça dans l'automne, on entre. On entre dans l'automne. J'aime bien quelque chose de plus couvrant, tout simplement. Et également, j'ai des petites imperfections, sans doute. Je ne vais pas en parler 15 000 fois. Mais j'ai des petites imperfections à cause de cette pilule. Je le savais, c'était le deal. Mais je me suis dit, je préfère ne plus avoir de migraine, mais avoir plein de boutons, pensant très sincèrement que je n'en aurais pas, puisque je n'ai pas une peau acné. Donc, c'est un full cover. Dior Skin Forever Undercover. Je viens de le mettre. Tu peux, il est modulable, bien évidemment, si tu en mets une couche, deux couches, trois couches. J'ai la teinte 25. C'est un entre-deux qui est pas mal. Elle m'avait dit, il y a le 30 qui est la standard, mais non, pour le coup, elle était trop dorée. Bon, c'est un fond de teint qui est quand même connu. J'arrive. C'est pour la bonne cause. Ils sont en train de la lever devant chez moi, donc ça va. Donc, on a dit ce fond de teint qui est bien sympathique. Est-ce que vous voulez que je vous le swatch ? Ok. On va swatcher. Donc là, on a le truc de tout à l'heure. Petite gouttelette. Ok, alors attends. Tu vois ou pas ? Non, en fait, ça ne lui rend pas justice. Je ne suis pas orange comme ça. On oublie, je vous ai rien montré, ok ? Ensuite, j'ai pris ce démaquillant biotherme. C'est intégral, c'est-à-dire que ça va nettoyer et en même temps démaquiller. Et c'est pour les peaux sensibles, tout type de peau. Donc, c'est parfait. Nickel. On continue par... Suite. Alors, c'est un cadeau, hein, toujours. Je vous ai dit, c'est un truc de fou. Je l'ai déjà eu. C'est le Heat Cosmetics CC Crème. C'est un full coverage que tu vas utiliser en correction sur certaines petites zones de ton visage. Je ne finis pas mes phrases, mais il faut que je vous montre un truc que j'ai eu dans My Little Box. Et c'est un gros, gros flop. Je l'ai essayé, c'est une catastrophe. Oh, c'est pas long, m'envié. Allô ? Non, tu ne me déranges pas. Ça, qu'on a eu dans My Little Box, sur le coup, j'étais hyper contente parce que Fenty Beauty, c'est la marque de Rihanna. Mais est-ce que c'est nécessaire de te mettre ça dans des box, sachant que c'est une catastrophe, ce truc-là ? Mais quand je dis que c'est une catastrophe, tu vois, il ne veut même pas zoomer tellement. C'est une catastrophe. Ah, si, pardon. En fait, le truc, c'est que tu le mets et ça te file dans les plis, mais puissance 10 000. T'as beau poudrer. C'est dégueulasse. Mais vraiment, ce n'est pas une réussite, ce truc-là. Donc, je pense qu'il serait même judicieux, My Little Box, de ne pas le mettre du tout. Sur le coup, moi, franchement, j'étais contente. Mais alors, laisse tomber, donc dites-moi si vous l'avez déjà testé parce que ce n'est pas possible. Tout ça pour en revenir à celui-ci que je connais et qui est franchement pas mal du tout. On continue ? Ah, je n'avais pas vu, elle m'a mis ça aussi. Cool. De la marque Nocibe, bifaz, un doux, un... Oui ? Oui. Ok. Compliqué. Donc, un petit nettoyant bifazé, toujours pratique, hein, Nocibe. Crème de jour Estée Lauder. C'est le Daywear 72 heures d'hydratation que je vais utiliser matin et soir. Et là, c'est un grand format de 50 ml. J'ai déjà eu l'occasion également de le tester. Il est franchement bien si vous cherchez une crème. Et en plus, je crois que celui-ci, au lieu de 58 ou quoi, ça passe à une trentaine d'euros. Donc, ça vaut vraiment le coup en ce moment, si jamais vous en recherchez une. Ah oui ! Ça, c'est un échantillon. Je vous le montre juste parce que franchement, je crois que ça vient de sortir. Milky Boost de la marque Clarins. Donc là, on est d'accord, c'est le petit format. Mais tu as la même version full size. Et ça va venir unifier le teint. Tu l'utilises comme soit une CC crème, un fond de teint ou juste, voilà, une petite crème. Et ça te booste, ça te fait un petit teint lait de pêche. Moi, j'ai peur que pour moi, ce soit pas assez couvrant. Ouais, comme tu vois, regarde. Au niveau de la couvrance, c'est très, très, très léger. Là, c'est les petits plus. Mais l'idée, c'est le premier lait maquillant Clarins. Tu vois, c'est drôle, hein ? Voilà, petit baume velours corps, Sisley, excellente marque. Oh, un fond de teint Oïd Sisley, génial. Plus un autre fond de teint. Deux fonds de teint comme ça, à découvrir de chez Sisley. Du sérum en veux-tu en voilà. Alors, Abeille Royale de chez Garin est génial. Et puis, on a également les doubles sérums qui sont top. Des contours des yeux à découvrir. Et au milieu, il y a un fond de teint également. Et une crème hydratante. C'est franchement hyper cool. Je suis contente comme tout. C'est Noël avant l'heure, clairement. Et en plus, voyez, je vous ai attendu. Voilà, il ne me reste plus qu'à tout ranger. Et surtout, à vous faire un gros bisou. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Qu'est-ce qu'il dit ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501